comme certains le savent déjà je suis assez intéressé par tout ce qui a trait Shelby et je souhaitais vous parler aujourd'hui du sorcier texan Carole Shelby qui est décédé en 2012 par contre il y a certaines histoires qui méritent d'être d'être précisé qui sont loin d'être exhaustive mais qui permettent de mieux comprendre un petit peu son histoire il est né à lesbergs au texas et son père qui est passionné voiture l'entraîne sur les divers circuits de la région pour cette passion qui le lidera tout au long de sa vie pour lui permettre de faire progresser ses voitures et les rendre compétitives surtout par rapport aux ferrari et autres super cars européennes lorsque pas guerre éclate carole Shelby devient instructeur de l'armée de l'air à san antonio texas après la légende tout bascule lorsqu'un ancien camarade de l'armée arrive dans sa ferme à bord d'une mg carole Shelby prendra le volant et immédiatement il deviendra accro à ce véhicule hyper puissant hyper racé pour l'époque et il se lancera dans les courses de dragster notamment avec une dragster ford puis ensuite ce sera les courses locales en gt avec une autre mg et c'est d'ailleurs au cours d'une de ses courses qu'il arrivera en retard pour l'épreuve et qui faute de temps pour se changer il prendra le départ avec sa salopette et son chapeau de cow-boy ce qui lui donnera ce petit côté look pilote et ce n'est que lorsque ses poulets finiront par être victime d'une épidémie qu'il se dira qu'il serait peut-être temps de passer aux choses sérieuses et de se lancer dans la préparation automobile du moins dans sa carrière de pilote à partir de 1955 carol Shelby commence à intéresser tous les constructeurs européens de par ses qualités de pilotes et ses nombreuses victoires et ce sera aston martin qui lui offrira son premier programme mondial avec une véhicule qui est bien qu'un peu poussif lui permet de rencontrer john wire c'était que ting en 1959 ce sera la consécration puisque avec ce véhicule là c'est aston martin la dbr1 il remportera les 24 heures du mans malheureusement le mans 59 sera son apogée par la suite la firme aston martin essaiera de s'implanter en formule 1 mais faute de moyens on ne pourra jamais réussir à lutter contre ferrari quant à carol shelby ses problèmes cardiaques le rattraperont il sera obligé faute d'une condition physique suffisante de raccrocher le casque et les gants il s'installera alors à riverside en californie où livrera une école de pilotage et vendra des pneus de compétition